Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver afin que nous découvrions ensemble une poudre de plantes que j'ai reçue de la boutique Ma Planète Beauté que je vous invite vivement à aller visiter. A part le henné neutre, je n'ai jamais testé de poudre de plantes en fait et là j'ai reçu la poudre qui s'appelle Kapoor Kashli. J'ai aucune idée de comment ça se prononce donc voilà, excusez-moi. Et je l'ai choisi pour la tester en tant que shampoing sec en fait car à l'époque j'étais une grande adepte des shampoings secs genre Chlorane etc. Et c'est vrai que la composition laissait vraiment à désirer donc au fur et à mesure du temps j'ai supprimé de ma routine capillaire et voilà du coup c'est vrai que quand j'ai vu que certaines poudres de plantes pouvaient servir en tant que shampoing secs je me suis dit il faut que je teste. Donc c'est chose faite, je vais vous montrer mon test en vidéo après mais avant je vais vous parler un peu plus de cette plante. Cette poudre est une variété de gingembre sauvage qui est connue pour stimuler la croissance des cheveux, les rendre doux, les rendre plus brillants, les rendre plus épais et aussi faciliter le déménage. C'est une poudre qui convient à tout type de cheveux et elle peut être aussi associée à d'autres poudres de soin, des poudres colorantes, des huiles essentielles mais également des huiles végétales et des actifs. Je tiens à souligner quelques précautions d'usage, c'est un produit pulvérulant donc il ne faut pas l'utiliser pour être une source de ventilation. Mais c'est également un produit tachant, il faut donc protéger les vêtements lors de son utilisation. Il faut éviter le contact avec les yeux et la bouche, en cas de contact il faut rincer abondamment à l'eau claire. Bien évidemment il faut la tenir hors de portée des enfants, il ne faut pas utiliser du stencil en métal. Donc c'est une poudre que vous pouvez utiliser en masque de soin, en shampoing sec mais aussi en lotion anti-chute de cheveux. Aujourd'hui moi j'ai décidé de la tester en tant que shampoing sec donc on va découvrir cela tout de suite. Musique 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 Donc petit bilan après ma toute première utilisation, donc ma découverte de cette poudre, bah écoutez comme je le disais j'aime beaucoup déjà son odeur qui est une odeur ma foi plutôt douce, pas une odeur de plante, enfin je ne sais pas comme par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur du hélène neutre, j'aime pas, c'est pas une odeur agréable du tout tandis que là je trouve que ça parfume légèrement les cheveux. Et ouais c'est une poudre assez fine, facile à travailler je dirais, moi j'ai appliqué en espèce de friction comme ça dans mes cheveux, hop 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 comme ça, un peu au feeling j'ai envie de dire, mais je pense que vous pouvez m'utiliser dans une salière ou une poivrière, vous mettez un peu de poudre et hop hop hop, je pense que ça pourrait être plus pratique, là je n'en avais pas sous la main, mais bon voilà, le résultat me convient tout de même, donc on ne le voit pas vraiment sur la vidéo, mais j'avais les cheveux vraiment crâches, j'avais fait exprès de ne pas les laver, pendant un certain temps pour pouvoir vraiment bien tester cette poudre, donc je l'ai appliqué, je l'ai laissé agir 10 minutes, donc il est conseillé de le laisser agir 5 à 10 minutes en tant que shampoing sec, voilà, et ensuite j'ai simplement brossé, brossé, brossé mes cheveux, bah pour faire partir la poudre quoi, enfin voilà, mais je trouve que les cheveux, j'ai l'impression que les cheveux ont vraiment, bah absorbé la poudre, on ne l'aperçoit pas en fait dans les cheveux, comme certains shampoings secs où on peut percevoir la matière, là on ne perçoit rien du tout, les cheveux sont, bah en fait, ouais, ils sont plus gras, ouais, ils sont plus gras alors que c'est vraiment sale, ils sont doux, ouais, ils sont hyper doux et légers, on n'a pas cette sensation de, ouais, de cheveux lourds comme on peut avoir avec les shampoings secs, bah chimiques en fait, j'ai envie de le dire, donc je suis plutôt ravie et c'est clair et net, cette poudre je vais l'intégrer dans ma routine capillaire en tant que shampoing sec, je suis vraiment, vraiment, vraiment trop ravie et je vous la conseille si vous cherchez un shampoing sec naturel. Donc vous pouvez retrouver cette poudre sur la boutique en ligne Ma Planète Beauté, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi qu'un code promo. Très prochainement, je vais également tester cette poudre en tant que masque de soins, donc je vous en redirai des nouvelles, soit en vidéo, soit sur le blog, mais à mon avis, je vais faire les deux en fait, car j'aime bien faire les deux, certaines préfèrent le support vidéo, d'autres le support blog, donc voilà, au moins tout le monde sera au courant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai été vraiment heureuse de découvrir cette poudre et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!